Pascal Gannard. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet de Région, tout d'abord je voulais répondre très brièvement à l'observation de Monsieur le Préfet sur la sécurité. Effectivement les forces de l'ordre en France font leur travail avec un grand professionnalisme. Simplement lorsque vous faites allusion, Monsieur le Préfet, à une culture régionale, moi je pense qu'il y en a une sur Nantes particulièrement, qui est celle de la tolérance vis-à-vis de milieux ultra-violents d'extrême-gauche qui n'ont jamais été inquiétés depuis des décennies, qui saccagent la ville de façon régulière et qui sont libres de recommencer à chaque manifestation, qu'elle soit celle des Gilets jaunes récemment ou même du 1er mai. puisque l'effigie du Président de la République avait été brûlée, je crois, ou pendue publiquement par ces mêmes milieux sans que cela ne suscite une réaction quelconque. Ceci posait, Madame la Présidente, pour le sujet d'actualité d'aujourd'hui. Je voulais vous dire que notre sentiment par rapport au contrat d'avenir est qu'il y a une erreur sur le cadre. C'est-à-dire que, évidemment, au niveau régional, les propositions et les engagements qui ont été pris dont un certain nombre, d'ailleurs, ne sont que la prolongation d'idées qui étaient déjà dans l'air ou qui avaient reçu un commencement de réalisation ou d'études, ne peuvent qu'être approuvées. Simplement, dans quel cadre agissons-nous ? Nous agissons dans le cadre de finances publiques dégradées. Aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Vous le savez, vous avez refusé une baisse de la fiscalité récente de 30 millions sur 3 ans par rapport à notre budget de 1,7 milliard d'euros. Ce qui prouve que vous avez jugé qu'il était impossible de faire autrement. Donc, nous nous voyons mal comment vous arriverez à financer des projets que l'État lui-même ne s'engage pas à financer. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que le Césaire lui-même l'a observé. Et je regrette d'ailleurs que le Césaire ne soit pas appelé dans ce genre de circonstances à exposer publiquement son avis. Il y a par exemple un exemple, c'est celui de la liaison ferroviaire Nantes-Paris. Il est fait état d'une chose qui, effectivement, est une solution à moyen terme, qui est un changement de la signalisation pour améliorer le trafic et la fréquence. Mais il est également fait état d'une nécessité de doubler la voie sur une partie du parcours. C'est d'ailleurs dans les cartons de la SNCF. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement. Et évidemment, lorsqu'on en est réduit à cela, on a le sentiment que ce type de document, le contrat d'avenir, parce que le cadre posé est un cadre purement technique, mais absolument pas politique et financier, eh bien ce document est une succession par certains aspects de vœux pieux et ne prend pas la dimension du temps. Je vais faire référence, par exemple, au franchissement de la Loire en aval de Cheviré. Lorsque l'on regarde, et je parle sous le contrôle de M. Henri, le temps qu'il a fallu pour mettre en place et arriver à réaliser le contournement de Château-Gontier, je crois 15 ou 17 ans. Projotons-nous sur Cheviré, nous sommes en 2019, cela veut dire que ce projet aboutirait en 2035 ou 2036, avec le même calendrier. Sachant que, dans la mesure où c'est un projet qui fera l'objet d'un débat beaucoup plus intense, je pense, que le franchissement de Château-Gontier, enfin que le contournement de Château-Gontier par le Nord, on peut imaginer, avec un peu de pessimisme, que nous serions entre 2035 et 2040. Alors, est-ce que nous sommes encore dans de l'avenir ou dans de l'hypothèse ? C'est toute la question. Et je crois que c'est un peu le problème de ce document, c'est que la méthode n'est pas fixée. Je pense particulièrement à la ligne, également à un autre exemple, qui est en partie sartois, Madame la Présidente, c'est la ligne quand allons son tour, le manteau, et qui était au projet dans les cartons en 2005, à la veille des régionales, qui a été réalisé, et dont on s'aperçoit maintenant qu'il faut la moderniser. Comment se fait-il qu'on ait laissé cette voie ne pas correspondre aux normes qui permettraient de l'utiliser au maximum de ses possibilités ? Et vous voyez, nous en sommes là, à toujours cette notion d'une absence de projection dans l'avenir. Le Césaire fait allusion à la nécessité d'un contournement de Nantes, un peu selon le modèle, je pense, de ce qui s'est passé avec la francilienne. Eh bien, là encore, c'eût été utile de le prévoir dans le cadre du projet de Notre-Âme-des-Landes. Or, il était envisagé de construire un aéroport dans un désert rural, sans lui donner des voies de liaison, ni à travers la Loire, ni au nord de Nantes, et pour le relier au reste de la région. A tel point que deux présidents de départements, qui sont de vos amis politiques, à savoir le président du conseil départemental de Mayenne et celui de la Sarthe, avaient dit que leur aéroport naturel, c'était plutôt Orly ou Roissy. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, qu'en améliorant la desserte des... comment dirais-je... du côté de Massy, du TGV en direction de la région parisienne, d'une certaine façon, on transfère déjà une partie du trafic aérien sur la région parisienne. Vous voyez, ce sont ce genre de choses qui font l'objet d'une absence de pensée. Je pense qu'une des raisons de l'échec de ce fameux projet qui a tant agité les esprits, à savoir Notre-Dame-des-Landes, nous le retrouvons... nous retrouvons les mêmes raisons, je pense, dans ce contrat d'avenir, à savoir une absence de réflexion collective, suffisamment poussée et suffisamment ancienne, créant un consensus progressif qui permettent de faire de grands projets avec un assentiment général de tous les acteurs. Notre-Dame-des-Landes en est l'exemple. On a bricolé une consultation qui n'a pas été respectée, nous disait notre collègue, parce que ce serait un reniement démocratique, mais je ne pense pas que le fait de faire voter un département sur les cinq ait été une preuve de démocratie. Encore un problème de méthode et de prospective. Donc, nous sommes très dubitatifs, il y a d'excellentes choses, il y a effectivement un engagement chiffré de l'Etat sur un certain nombre de projets, nous nous en réjouissons. Nous ne savons pas si nous devons prendre cela comme une compensation pour Notre-Dame-des-Landes, puisque nous avons toujours été de ceux qui pensaient que, de toute façon, Notre-Dame-des-Landes aurait nécessité des investissements dont nous n'atteignons même pas le montant comme compensation et comme projet. Je viens de citer le contournement de Nantes, je viens de citer la desserte, on pourrait citer la desserte de Nantes-Atlantique. Il aurait fallu, si on avait libéré l'emprise de l'aéroport sur cette zone, de toute façon créer des communications supplémentaires, puisqu'on aurait, sur ces 700 hectares libérés, bétonné, construit des bureaux, des hôtels, des lotissements, etc. et donc attirer une population nouvelle dans la région. On continue, d'ailleurs, dans la région nantaise, et notre collègue socialiste l'a fort bien observé, à consacrer à Nantes, dans ce plan, une place prééminente. On continue, sur la région nantaise, à construire chaque année plusieurs dizaines de milliers, en tout cas plusieurs milliers, de logements nouveaux, sans se préoccuper des voies de communication. Donc, voilà, ce plan d'avenir, c'est une sorte de... que vous avez fait la quête, Madame la Présidente, auprès de l'État. Vous avez présenté votre panier, vous avez obtenu quelques aumônes, et nous devrions prendre cela comme un contrat d'avenir. Nous ne pensons pas que cela consacre réellement l'avenir de la région. Les grands projets structurants n'y sont pas, et je les répète, et le Césaire lui-même le note, c'est le contournement de la Loire du côté d'Ancenis, c'est cheviré, pour lesquels il n'y a rien, de concret et de précis. C'est le contournement de l'Anne, c'est un certain nombre de voies extrêmement importantes, en Mayenne, en Sarthe, ce sont des voies routières, ce sont peut-être aussi des voies ferroviaires, je viens d'en citer une. Tout cela n'existe pas réellement, ça n'est pas chiffré. Et puisque vous vous présentiez comme sartoise, Madame la Présidente, je voulais vous dire que vous avez évoqué la souffrance des commerçants et des petites entreprises suite aux événements récents. Vous souhaitez que nous votions un crédit d'un million, etc. Mais vous savez, ces petites entreprises et ces commerçants, ils ont beaucoup plus perdu par 40 ans de fiscalisme et d'étatisme en France que par les événements récents. Il faut quand même en être conscient. Si les centres-villes se vident, si les commerçants disparaissent au profit de zones commerciales que l'on subventionne, y compris nous-mêmes, lorsque nous consacrons 2 millions à un rond-point, à la sortie de l'autoroute, parce que des groupes internationaux ont implanté des grandes surfaces et qu'ils ne souhaitent, et qu'ils, évidemment, ils ne font aucun investissement public. Il faut investir pour leur permettre d'acheminer les clients avec de l'argent public par des voies de communication que nous payons, tandis que les centres-villes disparaissent et que nous votons des crédits pour les centres-villes. Autrement dit, 2 millions pour un rond-point alors que nous avons créé une thrombose et 1 million ensuite pour aider les commerçants sur l'ensemble de la région. Voilà l'exemple. Alors, ce que nous proposons... Il faut conclure, monsieur Gallard. Oui, oui, oui. Je crois que nous avions 10 minutes. Oui, mais vous avez dépassé votre temps de parole. Non, 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 pas encore. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous souhaiterions que soit créé un rapport régulier sur ce plan d'avenir avec un site annexé à celui de la région, avec un calendrier, l'avancement des financements, les explications des avancées ou des retards et la présence, si monsieur le préfet le souhaite et l'accepte, régulière, au moins une fois par an, que nous faisions un bilan d'étape pour donner à ce contrat d'avenir un minimum de vraisemblance. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Je laisse la parole à Roque Brancourt. Merci, madame la présidente. Monsieur le préfet, je voudrais, à mon tour, après Philippe Henry, vous remercier pour votre disponibilité, dont on a pu constater, en effet, qu'elle ne va pas, qu'elle va avec l'absence de langue de bois, et ce qui est plutôt appréciable, je crois, et qui serait regrettable, sans doute, de chercher à étouffer trop vite. Alors, évidemment, toutes ces interventions nous permettent de constater, une fois de plus, que la critique est facile, et l'art est difficile, madame la présidente, avec, on perçoit bien, l'aridité que vit la position de celui ou celle qui est en position de responsabilité, d'acteur, et puis, à l'inverse, la volupté que procure la position de commentateur. D'un côté, on entend que c'est un, c'est une action, un contrat qui est insuffisant, qui manque d'ambition, une occasion ratée, j'en passais des meilleures, et puis de l'autre, c'est intenable financièrement, c'est trop lointain, y arriverons-nous vraiment, n'est-ce pas, encore de la poudre aux yeux, et puis, les sempiternelles critiques, que l'on peut toujours aussi quels que soient les projets, quelles que soient les actions, sur le manque de méthode, qui est insuffisante, qui est inadaptée, ou alors, les critiques sémantiques, s'agit-il vraiment d'un contrat d'avenir, le mot est-il approprié, bref, on voit bien que on a quelque chose d'assez classique, finalement. Moi, ce que je voudrais tout simplement, ici, mes chers collègues souligner, c'est plusieurs points qui doivent nous rattacher quand même au réel. Le contexte, d'abord, on est dans un contexte de rareté des finances publiques, de lutte pour capter de la ressource financière, et notamment la ressource financière de l'État. Et de ce point de vue-là, je trouve que les remarques qui semblent considérées, ou les positions qui semblent considérées, que le futur CPER est quelque chose d'acquis, comme l'a fait tout à l'heure Christophe Clergeau, me paraît assez irresponsable, vis-à-vis de nos concitoyens, et ça me paraît plutôt de bonne politique et de bonne gestion de la part de notre collectivité, que d'avoir su, de manière réactive, pragmatique, se positionner auprès de l'État pour obtenir des engagements qui, nous l'avons toujours dit, ne présagent pas de futurs engagements dans le cadre du CPER, mais nous avons su avoir cette agilité, et il me semble que les Ligériens pourront nous en être reconnaissants. Donc, première remarque, cette démarche du contrat d'avenir menée avec dynamisme par notre Présidente, c'est une démarche pragmatique qui vise, d'une part, à nous positionner, à obtenir des soutiens sur des sujets de court terme. C'est le cas du sauvetage de la ligne entre Le Mans et Alençon, c'est le cas d'un surcroît de financement de la part de l'État pour nous aider à sauver la ligne entre Rottier et Chateaubriand, donc pragmatisme pour avoir su capter des financements et des soutiens pour des actions urgentes de court terme qui visent à sauver des infrastructures existantes, comme le demandaient Lucie Ettono. C'est aussi un pragmatisme qui vise à sécuriser, accélérer la mise en œuvre, comme vous l'avez souligné, M. le Préfet, de projets dont on parle depuis très longtemps, mais dont on pouvait très sérieusement penser qu'ils risquaient d'être à nouveau repoussés à des calendes grecques. Ce ne sera pas le cas. Je pense bien sûr à La Roche-sur-Yon-La Rochelle dans le cadre de la ligne Nantes-Bordeaux et au contournement de Donge. Pragmatisme aussi parce qu'effectivement, il a fallu faire des choix. Nous avons su faire des compromis entre les différents territoires et on peut, évidemment, ça ouvre toujours le champ à la critique de la part des uns et des autres, mais la réalité, c'est que si on veut avancer, il faut aussi être capable de faire des compromis, de chercher un consensus et c'est, me semble-t-il, ce que reflète ce contrat. Et puis, la deuxième chose après le pragmatisme, je crois que ce contrat d'avenir, c'est le signe d'une attitude de responsabilité. Nous aurions pu, tous autant que nous sommes, nous draper dans notre dignité offensée d'un territoire dont les reniements de la part de l'État ont bien été rappelés et soulignés, mais il faut à un moment que le vin soit tiré et qu'il faut avancer. Je crois que c'était l'objectif, c'était maintenant de nous tourner vers l'avenir et non pas de rester sur notre aventin en poursuivant des critiques sans prendre position pour progresser. Et puis, dernière caractéristique de ce contrat d'avenir, c'est le volontarisme. Je crois qu'on peut assumer, M. Gana, qu'effectivement, dans ce contrat d'avenir, on rappelle la recherche d'avancement sur des sujets qui sont à plus long terme. Vous avez mentionné la perspective sur laquelle nous travaillons de prévoir, peut-être au-delà effectivement de 2030, 2040, peut-être 2050, de prévoir, de travailler sur la perspective un jour d'avoir un doublement des voies ferroviaires entre Nantes et Paris, ou entre Nantes et Angers ou le Mans. Mais si aujourd'hui à portée à vue d'hommes, cela peut paraître compliqué, cela doit-il nous interdire de préparer cet avenir à long terme ? Je ne le crois pas. Cela fait partie aussi de notre responsabilité de collectivité régionale de prendre des positions en matière d'aménagement du territoire et d'infrastructures à long, voire très long terme. Et cela fait également partie de nos engagements qui ressortent de ce contrat d'avenir. Donc je ne crois pas qu'il faille voir ça comme une faiblesse, mais au contraire, une démarche qui se déploie dans le court, dans le moyen et dans le long terme avec une approche qui se veut à la fois pragmatique, responsable et volontariste. Merci.